Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse J'aimerais un peu parler aujourd'hui sur le sujet de la démonologie et de la délivrance Il y a certains sujets dans la Bible que Satan n'aimerait pas que nous puissions en parler Il veut que nous puissions parler de tout autre chose mais pas ce qui concerne ses activités La dernière fois, l'apôtre Paul disait Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins Et aussi longtemps que nous n'exposons pas la force et la faiblesse de notre adversaire Il a un avantage sur l'ignorance du corps du Christ Vous voyez, la force des ténèbres, c'est l'absence de la lumière Et la faiblesse des ténèbres, c'est l'apparition de la lumière Et la dernière fois, David disait Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier Et la Bible dit qu'Elohim est venu sur le lieu Et il a vu la condition de la terre Et la terre était informe Et les ténèbres couvraient l'abîme Et la Bible dit que la première chose que Dieu fait était d'appeler la lumière Parce que la lumière était nécessaire afin de lui donner l'illumination Pour qu'il voit ce qu'il allait créer Et sans la lumière, il ne pouvait pas créer Sans la lumière, il ne pouvait pas voir ce qu'il proclamait Alors il dit que je puisse voir si ce que j'ai créé est bon J'ai besoin de lumière J'ai besoin d'illumination Alors la première chose que Dieu fait était de proclamer et d'appeler la lumière Que la lumière, la lumière soit Et la Bible dit que la lumière fut Maintenant, en accord avec la Bible Il est dit qu'après que la lumière fut Alors Dieu créa les luminaires Il créa le soleil Qui est celui qui domine sur le jour Et la lune qui dirige dans la nuit Et regardez ceci La lune est le reflet du soleil dans la nuit Alors la première parole qui dit que la lumière soit N'était pas le soleil Qui est celui qui dirige sur le jour Et ce n'était pas la lune qui dirige sur la nuit Non plus les étoiles Alors quelle était la première lumière ? Si ce n'était pas le soleil, la lune et les étoiles Et la Bible dit que voici la lumière Qui illumine tous les hommes qui viennent sur la terre Et la Bible dit qu'il y avait un homme envoyé par Dieu Et son nom était Jean Afin de rendre témoignage à la lumière Mais il n'était pas la lumière Et Jésus vint et dit Je suis la lumière du monde Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors quand Dieu dit que la lumière soit C'était lui la lumière Jésus était la lumière Qui illumina les ténèbres Et la Bible dit que les ténèbres ne l'avaient point reçue Et ne pouvaient point comprendre la lumière J'ai le calendrier satanique pour l'année Que le corps du Christ ignore Vous allez trouver les différentes définitions du calendrier satanique Les différents mois et les différents jours de l'année Où certains festivals démoniaques et certaines activités sataniques Prennent place contre les chrétiens Et c'est comme si nous sommes vraiment ignorants de celui à qui nous faisons face Aussi longtemps que les démons et les principautés sont concernés La guerre n'est jamais finie Et pendant que nous attendons une fois dans la semaine Pour avoir une réunion de prière et prier Ils font leurs prières sataniques tout au long de la semaine Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors nous devons avoir assez de connaissances et assez d'informations Nous ne pouvons pas être ignorants Quelqu'un m'a dit la dernière fois Comment arrives-tu à faire face à l'ennemi de la façon dont tu le fais ? J'ai dit c'est parce que je le connais Je le connais et il sait que je le connais J'ai assez d'informations sur lui Ok, écrivez cette chose, vous aurez besoin de cela Cela vous aidera à comprendre comment combattre spirituellement, intelligemment et avec sagesse Si le corps peut recevoir l'illumination et la lumière Nous n'aurons pas besoin de bouclier Nous pouvons nous occuper de l'ennemi dans une perspective d'autorité Et l'ennemi sait quand vous avez l'autorité ou quand vous ne l'avez pas Est-ce que quelqu'un m'entend ? La dernière fois, les fils de Sceba sont sortis et ont appelé un démon Et ils ont dit, sort démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche Et le démon dit, Paul nous le connaissons, Jésus nous le connaissons Mais qui êtes-vous ? Vous n'avez pas l'ADN du sang de Jésus-Christ en vous Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous n'avez pas l'approbation du Père sur vous Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus-Christ des morts Vous n'avez pas le sang de Jésus qui coule dans vos veines Vous n'avez pas une autorité divine Vous n'avez pas ce qu'il faut afin de nous commander de sortir Et la Bible dit que les démons se sont occupés d'eux Alors, il est possible d'utiliser le nom de Jésus Mais ce n'est pas juste suffisant d'utiliser le nom Vous avez besoin d'avoir l'ADN du sang En vous C'est la raison pour laquelle je prends la communion chaque jour Alléluia Venez avec moi à Ephésiens 6 Ephésiens 6, 12 Alléluia La Bible dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde ténèbre Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Beaucoup de gens pensent que les démons se sont les anges déchus Nous n'irons pas dans ce monde Mais je pense fortement que les démons ne sont pas les anges déchus Les démons sont les troubles Qui travaillent pour Satan et qui s'occupent de l'agenda satanique sur la terre Et les démons ne volent pas, ils marchent Mais il y a des esprits volants qui sont les anges rebelles Et les anges ne marchent pas, ils volent Alors il faudrait que vous compreniez lorsque vous faites face aux principautés Que vous faites face aux rangs sataniques dans le royaume satanique Jésus a dit que Satan n'est pas divisé et que Satan a un royaume Alors vous devrez comprendre en tant que corps du Christ Que le sujet de la démonologie a été introduit par Jésus Christ sous le Nouveau Testament Dans l'Ancien Testament, les démons n'étaient pas chassés Les sorcières étaient là Ils n'avaient pas l'autorité et le droit Ils n'avaient pas le droit judiciaire Et c'était hors de la juridiction du travail d'un prophète de chasser les démons Mais cela a été introduit par Jésus Christ, le Fils de Dieu lui-même Quand il est venu sur la scène dans le Nouveau Testament Il a commencé à chasser et à délivrer les gens des mauvais esprits Et les esprits impurs et les démons sont connus comme des esprits dépourvus de corps Ce qui veut dire des personnes sans corps Et ils désirent travailler au travers du corps humain Les démons ne peuvent pas opérer sans le corps humain Ils ont besoin de votre corps, ils ont besoin de mon corps Ils ont besoin de vos émotions Ils ont besoin de vos émotions afin de sentir au travers de vos émotions Parce que les démons ont des émotions En accord avec le livre de la Bible La Bible dit clairement que les démons même croient et qu'ils tremblent Alors ils ont des sentiments, ils ont des émotions Et ils veulent travailler au travers de vos émotions Il est dit que les démons ont de l'intelligence et de la connaissance Ceci n'est pas dérivé des sources humaines Parce que lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont dit à Jésus Et voici, ils s'écrièrent Qui y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et les disciples ne savaient pas qui il était Mais les démons avaient l'intelligence et la connaissance de qui il était Et c'est cela que nous appelons des esprits de famille Alors ce n'est pas parce que quelqu'un peut te dire quelque chose Et que c'est vrai, que cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui parle Il faudrait que vous soyez capables d'avoir un esprit de discernement Pour savoir qui est en train de parler Que quelqu'un dise, parle-moi Alors la Bible dit clairement que nous sommes dans un combat Et notre combat, notre bataille n'est pas avec la chair et le sang Et l'ennemi a réussi à atteindre le corps du Christ Et les poussé à combattre contre des choses qui ne sont pas importantes Pour notre salut éternel Nous combattons contre tout, nous critiquons tout le monde pour tout Et l'une des choses que nous devrons faire et que nous ne faisons pas C'est que nous ne faisons pas face au diable Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les principautés Alors quand nous parlons de principautés, nous parlons d'êtres superbes Ou alors des super-pouvoirs ou des pouvoirs cosmiques Des puissances sataniques de haut rang La Bible parle des trônes, parle des dominations Et il parle des dominations, des trônes et Il parle des princes ou des principautés Il parle des pouvoirs Il parle des princes ou des principautés Et ensuite il parle des puissances Quand la Bible parle d'une principauté Cela fait référence à un prince Quand il parle des dominations, il parle de la juridiction du prince Ou le domaine du prince Quand il parle des trônes, il parle du siège ou de l'autorité du prince Alors le prince a une juridiction Il a un gouvernement ou un siège où il s'assoit, de là où il opère Et le mot puissance ici définit il a l'autorité Par lequel il commande Et il déplace les choses, il les tient Et il opère la volonté de satan Et le corps du Christ doit comprendre Que nous sommes impliqués dans un combat contre un ennemi Que nous ne pouvons même pas voir Et ça ne m'intéresse pas à quel point vous êtes bon avec les écritures Vous devez comprendre que la Bible dit que nos armes pour le combat ne sont pas charnelles Elles ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes devant Dieu Pour démolir les forteresses Alors il y a des forteresses frères et sœurs Et il y a des esprits dépourvus de corps Écoutez-moi très bien Dieu ne peut pas agir dans ce monde réel sans le corps d'un être humain Et les démons ne peuvent pas agir sans un corps humain Alors le combat est sur ton corps et sur ton âme Ce n'est pas sur ton esprit en tant que croyant Parce que ton esprit a déjà été racheté par le sang de l'agneau Et ton âme est rachetée Et ton corps devra être racheté lorsque Jésus reviendra Parce que le salut est en trois dimensions Nous avons le salut instantané, le salut continu Et le salut final Alors lorsque vous êtes né de nouveau Votre esprit a été sauvé Votre âme est sauvée par le renouvellement de vos pensées De votre esprit Ne soyez pas conforme au siècle présent Par le renouvellement de votre esprit Maintenant, le corps devra être sauvé lorsque Jésus reviendra Lorsque les mortels pourront se revêtir d'immortalité Cela est le salut final, celui du corps Alors entre maintenant et le temps qu'il revienne Le combat est sur ton corps et sur ton âme Et vous devrez comprendre la technicité La légalité et les lois de l'ordonnance Sans cela, nous marchons d'une façon ignorante Hier je parlais à quelqu'un et je lui ai dit Lorsque vous faites face au diable La Bible dit, Paul disait la dernière fois Un messager de Satan m'avait été envoyé Pour me troubler, pour me tourmenter Et j'ai dit, lorsque vous faites face à l'ennemi N'attaquez pas le messager de Satan J'ai dit décréter un revirement divin De la mission du messager sur la personne qui a envoyé ce messager Est-ce que quelqu'un m'entend ? Cela veut dire, ne faites pas face aux troupes souterraines Mais allez vers la tête J'étais au Canada la dernière fois Et j'ai fini de prêcher Je suis allé dans ma chambre d'hôtel Et dès que je suis rentré dans la pièce J'ai été enlevé de mon corps Et j'ai commencé à lutter avec cette principauté Et il était grand et lourd Et vraiment ce type ne jouait pas Et derrière ce type Il y avait des démons qui le suivaient Et qui il était en train de diriger Et il était en train de leur enseigner Comment lutter Et le mot lutter ici est lourd Parce que lutter ne demande pas que de la force Cela demande de l'intelligence Cela demande des aptitudes Cela demande des aptitudes de navigation Comment bouger Et comment attaquer ton ennemi Et exercer ta force sur lui Et nous étions dans un état de lutte Pendant un nombre d'heures Je ne sais même plus exactement combien de temps A un point là où la principauté a dit Je suis fatigué Je suis fatigué Et la principauté s'est enfuie Et les démons l'ont suivi Et le Seigneur dit Lorsque vous faites face aux démons Occupez-vous de la tête De celui qui les manipule Allez-y vaincre celui qui a la tête Lorsque vous allez vaincre la tête Vous pourrez commander les démons Et ils vont obéir Est-ce que quelqu'un m'entend ? Écoutez-moi Ou regardez ceci avec attention Quand Goliath a déclaré la guerre contre Israël Le combat était contre le Dieu d'Israël Et le Dieu des Philistins Aussitôt que Goliath est tombé Toute l'armée des Philistins s'est enfuie Parce que la tête a été prise en charge Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il est temps que le corps du Christ se lève Et parte maintenant vers la tête Responsable des territoires Et pour les trônes et les dominations Alors regardez ceci Lorsque Jésus est allé de l'autre côté de Galilée Il a rencontré un homme qui était rempli de 6000 démons Le mot légion veut dire 6000 Parce qu'à cette époque Les soldats romains dans leur légion Les légions à cette époque Dans l'armée romaine Etait de 6000 3000 hommes à cheval 3000 hommes à pied Cela faisait une légion 6000 démons étaient dans ce temps Maintenant quand Jésus a dit à cet homme Quel est ton nom ? Ce qu'il voulait dire c'est Identifie-toi Ceci est un langage Identifie-toi Et le démon dit nous sommes légions Alors lorsque vous faites face aux démons Vous devez comprendre que les démons ne travaillent pas seuls Par exemple si vous faites face à l'esprit de colère Vous devez comprendre que l'esprit de colère travaille avec l'esprit de violence Et l'esprit de violence travaille avec l'esprit de meurtre Alors c'est colère, violence, meurtre Si vous faites face à l'esprit de peur Alors vous faites aussi face à l'esprit de tourment Et vous faites face à l'esprit d'assassinat Parce qu'il vous emmène dans l'esprit de peur Vous tourmente et vous assassine par le suicide Si vous faites face à la jalousie Vous faites face aussi à la suspicion Manque de confiance Fausse représentation Et la vengeance Alors ils ne travaillent pas seuls Alors il faudrait que vous soyez sensibles Parce que souvent vous chassez l'esprit Mais il y a des esprits qui restent Et vous pensez que vous vous en êtes occupés Maintenant, les chrétiens ne peuvent pas être possédés Mais ils peuvent être démonisés Nous pouvons être ensorcelés Paul a dit que nous pouvons être ensorcelés Alors lorsque vous voyez des gens qui se comportent hors de leur caractère C'est une indication qu'ils ont été envoûtés Qu'ils sont sous l'effet d'un sort Les démons lancent des sorts Vous pouvez être sous une malédiction Même si vous avez été rachetés Par le sang de l'agneau Parce qu'il y a des malédictions Que vous entraînez sur vous-même Et il y a des malédictions Qui sont sur le plan générationnel Par exemple, il y a des malédictions Que l'on s'impose Quelqu'un dit quelque chose comme ça J'aurais souhaité mourir C'est une malédiction que la personne s'est imposée Alors, les mots que nous proclamons Proverbe 6.2 La Bible dit L'homme pervers L'homme inique Marche la fausseté dans la bouche La Bible dit que nous sommes justifiés Et condamnés par nos paroles La Bible dit que la puissance De la mort et de la vie Sont au bout de la langue Alors, à chaque fois Que nous ouvrons notre bouche Pour parler Nous sommes sous un procès Parce que tout ce que vous dites Il peut être retenu contre vous Et tout ce que l'ennemi veut C'est de vous provoquer Vous voyez L'ennemi ne peut pas vous maudire Alors, ce qu'il fait C'est de vous frustrer Et créer des blocs sataniques Autour de vous Et allonger le combat spirituel Et prolonge la bataille Afin de Rétarder la manifestation Des réponses de tes prières Et vous emmène à un point Là où vous vous sentez frustré Et vous commencez à dire des choses Qui lui donnent le droit légal Et la permission De vous harceler Alors, lorsque vous êtes fâché Faites attention à ce que vous dites Quand vous êtes fâché Lorsque vous êtes offensé Faites attention à ce que vous dites Parce qu'il ne peut pas vous maudire Mais il vous pousse à vous maudire Par ce que vous dites Ne me regardez pas de cette façon Est-ce que quelqu'un m'entend ? Alors, nous faisons face aux princes Nous faisons face aux puissances Aux autorités Aux puissances cosmiques Et nous faisons face à un ennemi Que nous ne pouvons pas voir Alors, regardez ceci ici Faudrait que vous compreniez que Les démons d'intelligence Maintenant, lorsque Jésus a chassé les démons Ils étaient si puissants Et si intelligents Avant qu'ils ne puissent arriver De l'autre côté de la mer A un tel point qu'ils ont essayé De bloquer Jésus Avant qu'il n'arrive De l'autre côté de Jordanie Il s'éleva un grand tourbillon Et les flots se jetaient dans la barque Au point qu'elles se remplissaient déjà Et Jésus s'est réveillé Et il a dit Comment oses-tu ? Comment oses-tu intimider et maltraiter mes disciples Et troubler ma mission ? Où étais-tu au commencement Lorsque j'ai commandé Aux autres de se réunir ensemble ? Et elles ont obéi à ma voix Où étiez-vous lorsque j'ai parlé Et que tout s'est remué ? Et immédiatement la mer a obéi Et la tempête a cessé Et l'océan s'est calmé Et le vent est devenu tout Et il a chassé les démons Et il a dit Sortez de lui Et les démons ont négocié Les termes de leur délivrance Et ils ont dit Ok maître Nous devons obéir Car vous êtes le maître Mais ceci est la condition Pour que nous partions Numéro 1 Nous ne pouvons pas opérer Sans un corps humain Et s'ils ne peuvent pas alors Recevoir un corps humain Alors il faudrait qu'ils aient un corps Même d'un animal Alors ils ont opéré Au travers le corps du serpent Dans le jardin Ils sont venus au travers Du corps du serpent Car il est illégal aux esprits D'opérer sur la terre Sans un corps Ils ont dit Envoie-nous dans les pourceaux Et Jésus a dit Sortez Sortez de lui Et allez dans le sol Et dans d'autres conditions Ils diraient Ne nous envoie pas hors De ce territoire Nous aimons cette région Les démons ne connaissent pas vos pensées Ils vous étudient Alors ils disent Nous avons été longtemps dans ce territoire Nous avons étudié ces personnes Nous les connaissons Nous influençons leurs pensées Et leurs comportements Et leurs systèmes de croyances Alors ne nous envoie pas hors De cette région Nous avons tant investi Dans ces gens Si tu nous renvoies hors De cette région Tu es en train de briser Notre business Alors laisse-nous dans cette région Jésus est resté Je vais soulever Une génération d'hommes Avec puissance Avec autorité Qui vont vous commander Et vous devez leur obéir En mon nom Parce qu'il est dit Que même les esprits Sont soumis Face à ton nom Mais regardez ceci Tout le monde dit Que les démons sont territoriaux Cela veut dire Que les démons Ou les esprits Ou les démons territoriaux Qui contrôlent certaines régions Ne contrôlent pas d'autres régions Cela veut dire Que l'atmosphère A Washington Est différent Est différent De l'atmosphère A New York City Parce que l'esprit Territorial Qui contrôle Cette région Est différent De celui Qui contrôle Telle autre région Et le corps du Christ Devrait commencer A prier Pour avoir Le discernement Comme jamais avant Pour apprécier Et comprendre Ce à quoi Nous faisons face Jésus a fait Quatre choses Que l'église Ne fait pas Jésus a Enseigné Il a prêché Il a prêché Il a chassé Les démons Il a guéri Les malades Et aujourd'hui Nous enseignons Tout type d'enseignement C'est bien Nous faisons tout type De prédication C'est bien Mais Jésus Mais Jésus a chassé Les démons Et il a guéri Les malades Et avant de chasser Les démons Avant de soigner Les malades Nous devons d'abord Chasser le démon Parce que si vous regardez A la marque Le chapitre 16 A partir du verset 17 Il dit Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront De nouvelles langues Et ensuite Le reste vient Mais le premier C'est d'abord Chasser les démons Jésus a dit La dernière fois Que si Par la puissance De l'esprit Je chasse les démons Alors le royaume De Dieu Est manifesté Ce qui veut dire Que les démons Ont des responsabilités Qui sont De bloquer La manifestation Du royaume De Dieu Dans la vie Des gens Regardez Thessaloniciens Allez-y A 1 Thessaloniciens Chapitre 2 Le verset 18 Quelle que soit La région D'où vous venez J'ai voyagé Dans beaucoup de pays Et j'ai vu comment L'ennemi travaille Il y a beaucoup D'entre vous ici Assis Qui parlent la langue Vous êtes des enfants De Dieu Mais vous êtes oppressés Par des esprits Démoniaques Parce que les démons Même s'ils ne peuvent Ils ne peuvent pas posséder Votre esprit Votre âme Et votre corps Ils peuvent Oppresser Les croyants Ils peuvent Tourmenter Les croyants Ils peuvent Les croyants Ils peuvent Affliger Les croyants Ils peuvent Tourmenter Les croyants Ils peuvent Frustrer Les croyants Ils peuvent Vous ensorceler Ils peuvent Lancer Les sorts Contre vous Ils peuvent Vous attacher Ils peuvent Vous bloquer Vous gêner Et il faudrait Que vous sachiez Comment ils travaillent Pour être capable De débloquer Tous les blocages Sataniques D'être capable De prendre Autorité Et dire Je brise Tout lien Toute malédiction De l'ennemi Et toutes les missions Des esprits Démoniaques Sur ma vie Je décrète Un revirement Divin Une renverse De toutes les opérations Démoniaques Et de toutes leurs Conspirations Retourne Sur la tête Nous devons Apprendre A révoquer La puissance Des principautés Sataniques S'ils viennent Dans votre Juridiction Parce que vous devrez Comprendre quelque chose Il y a des Terminologies Légales Et il y a Des lois D'engagement Lorsque vous devez Vous occuper D'un ennemi Là où Dieu Vous a positionné C'est votre Juridiction Et vous avez L'autorité De faire face A votre Ennemi Dans cette Juridiction Je vous ai dit La dernière fois Que lorsqu'il y avait Le combat Et le contentieux Sur le corps De Moïse Et voici ce que Le corps de Christ Doit comprendre Satan voulait Moïse Avant qu'il ne soit Né Et il y avait Une législation Démoniaque Qui avait été Mise en place Pour être sûr Que lorsque Moïse Naîtrait Qu'il soit Tué Et la mère Et la mère Était si prophétique Qu'elle souhaitait Même risquer Sa vie Pour la préservation De Moïse Parce qu'elle a vu Que ceci était Une semence Prophétique Et elle ne laisserait Pas Moïse Mourir Le diable A persuadé Moïse Jusqu'à ce qu'il ait 120 ans Et même Après la mort De Moïse Moïse était tellement Craint du diable Que le diable Voulait même S'emparer Du corps De Moïse Et il voulait Le corps Et un ange D'élohim A dû Venir du ciel Pour défendre Le corps De Moïse Alors je suis venu Vous dire Vous chrétiens Que le diable S'intéresse à vous Il s'intéresse à vos enfants Il est intéressé à votre business À vos finances À votre paix Et à votre joie Et c'est le moment D'arrêter D'être gentil Et c'est le temps De se lever Et de laisser Le lion Vous rugir Que quelqu'un dise La Bible dit qu'il y avait Un contentieux Qu'il y avait Un combat Et je viens pour te dire Aujourd'hui Qu'il y a un combat Sur ta vie Il y a un conflit Et un contentieux Sur ta santé Sur tes finances Sur tes enfants Ton business Ton église Ton futur Ta destinée Ton efficacité Et même Là où tu vas Et il est temps maintenant Que quelqu'un Lève une contre-pétition Et même Lève une contre-motion Pour contrer Toutes les motions Démoniaques Est-ce que Quelqu'un m'entend Il est temps Pour quelqu'un De se lever Violemment Et objectivement Violemment Se lever Contre tout Démoniaque Et satanique Réclamation Sur votre vie Vos enfants Votre famille Votre business Votre santé Votre épouse Votre époux Au nom de Jésus Il est temps Que quelqu'un Se tienne Sur ses pieds Et dise au diable Voici à quel point Tu es arrivé C'est là Que tu t'arrêtes Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui m'entend Crier Oui Crier Oui Mais regardez C'est ce Il y avait Un contentieux Sur le corps De Moïse Un combat Très puissant Sur son corps Et la Bible Et la Bible dit Que Michel Le ministre De la défense Céleste Ne pouvait pas Léver une charge Contre le diable Parce que vous voyez Michael Michael faisait face A un autre prince Il faudrait que vous voyez Ceci La raison pour laquelle Gabriel Ne pouvait pas Dominer Le prince De Perse Pendant 120 jours C'est parce que Gabriel N'était pas Un ange De combat Gabriel Était un ministre De l'information Gabriel avait le mandat D'annoncer Ce que le ciel L'avait proclamé A chaque fois Qu'il y a Une détermination Judiciaire Ou alors Un verdict Judiciaire Ou une décision Exécutive Du ciel C'est Gabriel Qui avait le mandat De venir sur la terre Pour l'annoncer Concernant la naissance De Jésus Concernant la naissance De Jean le Baptiste Concernant cela Sur le prince De Perse Il avait l'anointing Et l'autorité De porter ce qu'il lui avait Il avait été dit Alors il vient Avec les informations Du père Pour les hommes Et retourne Il n'était pas Ouin Pour le combat Alors pour 120 jours Il a été A combattre Contre le prince De Perse Et il avait besoin D'une aide Et de l'intelligence D'un ange combattant Maintenant La Bible dit Que Michael Même si il a Deuxi Satan Dans le ciel Il ne pouvait pas Deuxi Sur la terre Maintenant La Bible dit Que Michel Même s'il avait Réussi à vaincre Satan Dans le ciel Il ne pouvait pas Le vaincre Sur la terre Parce que le ciel Était Dans sa juridiction Et il avait Et il avait Les droits Judiciaires De s'occuper Parce que le père Le fils Et le Saint Esprit N'ont pas été Impliqués Dans ce combat Alors regardez Ceci Sur la terre Il n'avait pas La possibilité De vaincre Satan Il fallait qu'il Puisse Reférer Le combat A une entité Supérieure En disant Que le Seigneur Te reprime Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait Pas vaincre Satan Parce qu'il était En train d'opérer A l'extérieur De sa juridiction Parce que la terre Est donnée Aux hommes Et seuls les hommes Ont le droit D'exercer L'autorité Ici Sur la terre Sur les esprits Pas les anges Mais les hommes Que quelqu'un dise Parle-moi Alors regardez ceci Il ne pouvait pas Vaincre Satan Sur la terre C'était hors de sa juridiction Alors regardez ceci La Bible dit Un corps a été préparé Pour moi Qui était en train De parler ici C'était Dieu Disant qu'un corps Avait été préparé Pour moi Ce qui veut dire Que sans ce corps Jésus N'aurait pas pu Se manifester Sur la terre Parce que Dieu Ne peut pas Agir sur la terre Sans un corps humain C'est la raison Pour laquelle Nous devons Prêcher la parole Parce que Plus nous prêchons La parole Et plus nous Gagnons des armes Nous gardons Satan Hors du business Alors regardez ceci Je n'ai pas le temps D'aller dans tous les versets Je vous donne Matthieu Le chapitre 12 Lorsque vous rentrez A la maison Lisez Matthieu chapitre 12 Vous allez voir Tous les points là-bas Regardez Numéro 1 Réalisez que les démons Partent Numéro 2 Ils ont une volonté Numéro 3 Ils prennent des décisions Numéro 4 Ils ont des correspondants Pour rapporter leurs décisions Numéro 5 Ils ont la conscience De soi Numéro 6 Ils obligent Numéro 7 Ils influencent Numéro 8 Ils exaltent Neuf Ils affligent Dix Ils entravent La Bible dit En Matthieu chapitre 12 Au verset 44 Quand un esprit impur Laisse un homme Il part Et il traîne Dans des lieux Déserts Et après un temps Il dit Qui dit Alors il dit Moi Je Alors Les démons ont une volonté Ils parlent Ils ont une volonté Il dit Je repartirai Dans ma maison D'où je suis venu Maintenant Lorsqu'ils disent Ma maison Ils se refèrent à vous Regarde quelqu'un Et dit Toi Il dit Je repartirai Et cela Est une vengeance Démoniaque Ou un retour Démoniaque Ou des représailles Sataniques Il dit Je repartirai Dans ma maison Ils appellent votre corps Une maison Faites pour eux Votre corps Est fait pour eux Ils se sentent plus confortables En vous Que dans tout autre corps Ils sortent de vous Lorsqu'ils reviennent Et qu'il n'y a plus d'accès Ils visent vos enfants S'ils ne peuvent pas vous avoir La voie indirecte Pour vous atteindre C'est d'atteindre vos enfants Avec les mêmes choses Qu'ils ont utilisées Pour vous atteindre Parce que c'est dans le sang Telle mère Telle fille Tel père Tel fils Abraham dit C'est ma soeur Et Isaac est mort Dans les mêmes circonstances Et le père est mort Il a dit aussi la même chose C'est ma soeur Et regarde ceci C'est générationnel Alors s'ils ne vous atteignent pas Ils vont attaquer vos enfants Voilà pourquoi Vous devrez Ouvrir vos enfants Parce que le combat N'est plus que sur vous seulement Mais l'ennemi Veux vos enfants Alors quelqu'un doit combattre Pour vos enfants Il faudrait que vous puissiez combattre Pour vos petits-enfants Vous devrez combattre Pour la génération suivante Vous devez dire au diable Pas celle-ci Non pas celle-là Que quelqu'un dise Non pas celle-ci Que quelqu'un dise Plus à ce moment Plus maintenant Est-ce que quelqu'un m'entend Alors les démons aiment Les lieux arides C'est la raison pour laquelle J'aime pas traîner Avec les chrétiens Vides Secs Desséchés Des chrétiens Desséchés Des églises Desséchées Des prédicateurs Desséchés Qui enseignent Qui n'ont pas d'huile Ce n'est pas la prédication Qui brise le jour C'est l'huile C'est l'onction C'est l'onction Et l'onction ne vient pas en prêchant Elle vient en passant du temps Dans la présence Lorsque je viens ici Je viens avec ma propre onction Je viens avec l'huile Si je ne la sens pas Je ne prêcherai pas Je laisserai quelqu'un d'autre prêcher Mais avant que je ne vienne sur la scène Il faudrait que je puisse recevoir cette chose sur moi Parce que lorsque cette chose est sur moi Je rugis comme un lion Je peux gérer n'importe quoi Je peux faire face à n'importe quoi Je peux me tenir debout devant n'importe quoi Je peux tenir contre n'importe quoi Que quelqu'un crie Yes Que quelqu'un dise Parle-moi Messieurs et dames Venez avec moi A Ephésiens 3 10 Regardez ce que la Bible dit En Ephésiens 3 10 Afin que les dominations et les autorités Dans les lieux célestes Connaissent aujourd'hui Par l'église La sagesse infiniment variée Alors rappelez-vous Les principes potés Beaucoup de personnes pensent que Satan Est en enfer Satan n'est pas encore en enfer Satan vit dans les lieux célestes Les principautés Les puissances Ils vivent dans le deuxième ciel Paul a dit la dernière fois Que je connais un homme Si c'est dans la chair ou pas dans la chair Je ne sais pas Qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel Je suis quelqu'un de logique Alors il est temps de raisonner Ça veut dire que s'il y a un troisième ciel Alors il y aurait un premier Il y aurait un deuxième ciel Et en accord avec ce que Paul a dit C'est le temps de se dire Que Dieu est dans le troisième ciel Alors tout autre ciel Devrait se trouver Au-dessous du troisième ciel Alors les principautés Et toutes ces puissances Vivent entre le deuxième ciel Parce qu'en rapport avec les écritures Le ciel où la lune Le soleil Et les étoiles Demeurent Est le ciel atmosphérique Et s'ils ne demeurent pas là-bas Alors il demeure entre Le ciel de Dieu Et celui de la terre Amen Alors il dit Que Dieu pourrait montrer Et révéler Les principautés Dans les lieux célestes Pour faire connaître La sagesse du Dieu Par l'église Alors cela veut dire Qu'il n'y a que l'église C'est seulement l'église Les politiciens Les militaires Les scientifiques N'ont pas Les armes nécessaires Pour faire face à l'ennemi Juste l'église Alors nous ne pouvons pas Nous occuper de l'ennemi Par les politiciens Par les armées Par les scientifiques Parce qu'ils n'ont pas L'autorité Reconnue par Dieu Pour s'occuper De l'ennemi Alors Dieu a dit Que je ferai savoir Aux principautés Et aux puissances Dans les lieux célestes La totale sagesse De Dieu Sur l'église Alors c'est au travers De l'église Jésus a dit Je construirai mon église Et l'église De l'enfer Ne pourra pas Tenir devant elle Et il a dit Pierre Je te donnerai Les clés Du royaume Des cieux Avant qu'il le dise Regardez ceci Avant qu'il le dise Je te donnerai Les clés Et il dit Qui dit-on Que je suis Ceci est le corps Du Christ Ceci est l'église En tant que bâtiment Ce ne sera pas Une église Qui connaîtra les gens En tapant leur nom Sur Google Il ne va pas connaître Les gens Par ceux que Les amis Et ceux qui vous aiment Bien disent A propos de vous Ou à propos d'eux Mais c'est une église Où on connaîtra les gens Non pas par la chair Mais par l'esprit Alors Jésus a dit Que ce sera une église Qui marche par révélation Ce seront des gens Qui vont entendre La voix de Dieu Eux-mêmes Ça ne va pas être Des gens Qui vont dépendre De l'opinion des autres Mais ce seront Des gens Qui vont entendre De Dieu Parce que si vous n'entendez De Dieu Vous ne pouvez pas Être un membre De l'esprit De Christ Parce que si vous n'entendez Pas la voix de Dieu Vous ne pouvez pas Être un membre Du corps du Christ Jésus a dit Que mes brébis Connaissent ma voix Jésus demanda Qui dit-on que je suis Tout le monde lui a donné D'une perspective Humaine Qui il est Et il dit Et vous Qui avez été avec moi Qui ont mangé avec moi Qui ont dormi avec moi Vous avez expérimenté La pureté De ma puissance De guérison Vous avez expérimenté Qui je suis Je suis le fils D'Elohim Qui dites-vous Que je suis Et tout le monde Était silencieux Et subitement Pierre a débloqué Dans l'intelligence Divide Et a dit Tu es le Christ Le fils Et Jésus dit A toi Non pas A tous les autres apôtres Mais à toi Pierre Je donnerai la clé Alors les clés Ne sont pas juste Données à n'importe qui Les clés sont données A ceux qui marchent Dans la révélation Ceux qui accèdent A la révélation Et marchent Dans la domination Les clés Parce que les clés Vous donnent accès Des accès Illimités Il n'a pas dit Clé singulier Il a dit Les clés Au pluriel Alors vous avez accès A toutes les douze portes Du ciel Et vous pouvez bouger Tout ce que vous voulez Et le ramener ici Il a dit Que tout ce que vous lirez Sur la terre Sera lié dans les cieux Et tout ce que vous délirez Sur la terre Sera délié dans les cieux C'est l'opposé Nous ne l'avons pas bien vu Nous avons une mauvaise traduction Ce qu'il veut dire ici C'est que Parce que vous avez accès Au ciel Parce que le père Il a trouvé digne De lui parler Parce que le père Vous a trouvé digne De vous donner Des révélations Et l'intelligence divine Et une connaissance avancée Il dit Vous saurez Ce que le ciel A lié A banni Dans le ciel A propos de ce qui Concernent la terre Et vous lirez Et bannirez Ce qui est lié Banni dans le ciel Vous le ferez sur la terre Vous saurez Ce qui est délié Dans le ciel A propos de la terre Et vous les délirez Sur la terre Et cela sera délié Alors vous ne partez pas seulement Tout autour Liant toute chose Vous liez Et déliez Par révélation Parce qu'il y a des choses Liables Il y a des choses déliables En accord avec les lois De l'engagement